Et salut à toutes et à tous, c'est Dercos3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un commentaire un peu spécial, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter une Moab sur Modern Warfare 3 qui m'a été proposée par MVI Fossoyer, donc c'est un de mes potes, je joue régulièrement avec lui. Il joue aux barrettes calibre 50 et à l'MP9 silencieux, donc c'est son tout premier kill. Grâce à ça, il arrive à débloquer l'atout détermination puisqu'il joue avec les killstreaks spécialistes, ce qui va lui permettre, dès qu'il a fait 7 kills, dès qu'il a 7 points plutôt, pas 7 kills, 7 points, parce que dès qu'on fait une capture, on a 1 point. Dès qu'il a 7 points, il lui permet d'avoir 6 atouts, donc c'est pas négligeable. Donc là il est déjà à 3 kills, 4 kills, il débloque le Tracker Pro et le 5ème kill. Donc comme je vous l'ai dit, détermination, c'est vraiment super utile, parce qu'au lieu de faire 25 kills pour avoir la Moab, maintenant c'est 24 kills, grâce à l'atout détermination qu'il a mis dans ses killstreaks spécialistes. Donc il fait le 6ème kill, et là il a tous les atouts, enfin pas tous les atouts du jeu, il a 6 atouts du jeu, là il est vraiment super chaud, parce que le gars l'attendait derrière, heureusement qu'il a eu le réflexe de se tourner, de lui tirer avec l'MP9 silencieux, qui est très 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 bien comme arme secondaire, pour moi c'est la meilleure, on peut pas, enfin pour moi c'est la meilleure, niveau dégâts, portée, précision, c'est vraiment une très bonne arme, au corps à corps. Donc j'ai pas parlé de ses atouts d'origine, donc il a pierre pro, bonne gâchette pro, et silence de mort pro, donc vous allez voir au fur et à mesure, vous voyez que grâce à pierre, ça lui permet d'avoir des munitions tout au long de la partie, donc c'est vraiment super utile, je pense que même avec n'importe quelle arme, si on a pas pierre et qu'on veut faire une Moab, je pense que c'est pratiquement impossible, parce qu'au bout d'un moment on va être en rap de munitions, mais grâce à pierre, c'est vraiment un atout qui est super important pour une tentative Moab, c'est super important, je pense. Détermination, elle est encore plus, parce que ça enlève un kill, et un kill, la plupart du temps, c'est le dernier kill où on chie tout, j'ai vu pas mal de tentatives Moab, où au 23ème ou au 24ème kill, et bien on chie tout, là avec détermination, ça nous enlève déjà un kill, ce qui est pas négligeable. Il a bonne gâchette pro, je pense que c'est pour faire des coups scopes plus facilement, et il a silence de mort pro, ce qui lui permet d'être indétectable et d'être assez silencieux sur le radar et aussi au niveau de l'écoute des ennemis. Donc il est déjà à une série de 12, ce qui est quand même assez bien pour un joueur qui joue à la barrette 50. Je crois pas que j'ai vu encore de Moab sur CodeQG, ou CodeCF, ou autre chaîne YouTube, où ils font une Moab aux snipers, je crois pas qu'ils uploadent une vidéo comme celle-là, donc c'est pour ça que je pense, à la fin de cette vidéo, envoyer la vidéo à CodeQG, ou CodeCF, ou les deux, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis. Pourquoi pas, l'upload sur leur chaîne, ça mènerait vraiment vraiment beaucoup dans ma chaîne YouTube, puisque je l'ai ouverte il n'y a pas longtemps. Ça me ferait vraiment plaisir, et ça me permettrait d'avoir un peu plus d'abonnés. Donc voilà, ça me permettrait de faire du boulot pour un peu plus de 200 personnes. Donc il est déjà à 17 kills, et il a fait une petite série assez sympa aux snipers. Là, le mec il est avec, ça se voit. Heureusement qu'il a eu de la chance. Là, un petit hitmarker, il ne l'a pas eu. Là, il va faire gaffe, parce qu'il a quand même 18 kills, et il n'a pas envie de mourir. Là, il fait super gaffe. Il croit que le gars campe, mais finalement, il ne campe pas. P.R. encore, voilà, l'atout P.R. vraiment indispensable. 19 kills, et au passage, il a réussi un petit défi pour le barrette 50. Là, encore un défi. Décidément, je crois que c'est le quatrième ou cinquième défi qu'il a fait. 20ème kill, donc là, il ne lui reste plus que 4 kills, et il a débloqué la tente attendue Moab. 22 kills, donc là, il a fait un joli double frag, double kill au barrette 50. Plus que 2 kills, et il l'a enfin. Donc, le 23ème, et le dernier, il le voit, et il l'a enfin, cette Moab. 24 points, il l'a enfin. Donc, bon, c'est pas n'importe quoi une Moab, surtout sur Modern Warfare 3. C'est quelque chose qu'il n'y a pas n'importe qui qui l'a, mais lui, bon, c'est pas sa première, c'est sa deuxième. La première, il l'a fait au type 95, je pense que je devrais l'upload dans peu de temps. D'ici quelques jours, je devrais l'upload sur ma chaîne. Mais je voulais vraiment upload celle-là en premier, parce que, bon, déjà, c'est fait au barrette 50. C'est une arme, déjà, c'est un sniper, c'est pas une mitraillette ou un fusil, quoi. Donc là, il est un petit peu énervé, ça se voit. Il fait un double kilo sniper, il voit le troisième hitmarker, il sort son MP9, et il arrive à le tuer. Indétectable, en plus de sa Moab. C'est pas n'importe quoi. Il s'arrête pas là, vous allez voir qu'il va s'énerver. Donc oui, je pense que vraiment, je vais l'envoyer à code QG. J'espère qu'elle sera prise, ça me permettrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire évoluer ma chaîne YouTube. Ça me permettrait de vraiment faire évoluer ma chaîne YouTube, puisque je viens de commencer il n'y a pas longtemps. Donc là, premier fail, deuxième hitmarker, assistance, et finalement, il meurt. Donc là, il a fait un petit raté, c'est le raté de la partie, on va dire. Donc là, il voit qu'il y a du monde. Sur là, il lance son couteau de lancé, et il arrive à destination sur un mec, joli couteau de lancé, au passage. Donc là, c'est vraiment une partie qui est super complète. Il joue au sniper, il fait un couteau de lancé qui est super sympa. Il fait une Moab. Il gagne plein de points, parce que déjà, il a eu je sais pas combien de défis. A mon avis, j'ai pas regardé le score de la partie à la fin. Mais il doit avoir un très joli score. Donc là, encore un fail. Voilà, il arrive à l'avoir quand même en headshot. Donc, je tiens à préciser aussi qu'il jouait tout seul. Il jouait avec des... Il jouait tout seul. Il connaissait pas les coéquipiers qui étaient avec lui. Parce que bon, des fois, j'ai vu des Moab, où la plupart du temps, c'est des collègues avec le gars qui fait la Moab. Donc bon, tout le monde prend des drones, et à chaque fois que quelqu'un fait 3 kills, ils mettent le drone. Et le gars qui veut faire la Moab, c'est plus facile pour lui. Parce que dès qu'on a un drone, on voit la plupart du temps les joueurs qui sont sur la carte. Alors que quand on est tout seul, on n'est pas forcément obligé de tomber avec des gars qui prennent des drones. Et c'est un peu plus dur. Donc là, en l'occurrence, il est tombé avec des joueurs qui prenaient des drones. Bon, tant mieux pour lui. Et comme vous pouvez le voir, dès qu'on fait une Moab, l'aspect de la carte change radicalement. Puisque c'est un peu rouge. C'est un petit peu rouge. Un effet un petit peu... Un petit peu d'enfer. Je sais pas comment expliquer ça. On dirait l'apocalypse. C'est tout rouge. Ça se voit qu'une bombe Moab est passée par là. Le seul truc qui change par rapport à Modern Warfare 2, c'est que sur Modern Warfare 2, dès qu'on faisait une bombe nuque, la partie s'arrêtait. On tuait l'équipe en face intégralement, mais la partie s'arrêtait. Alors que là, on tue l'équipe entièrement, mais la partie continue. Je trouve que c'est mieux. Parce que bon, si on est dans un bon jour, on peut faire une très bonne partie. Là, Fosso Ayer m'a proposé une très très bonne partie. Il a fait la mohade plus plein de kills derrière. Et il joue l'objectif en plus. Donc voilà. Je pense que Modern Warfare 3, c'est un très bon jeu, même s'il y en a qui le critiquent. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment très très complet. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'espère qu'elle sera upload sur code QG ou code CF. Parce que c'est pas n'importe quoi une mohade au barret 50. Donc sur ce, je vais vous laisser sur cette killcam dégueulasse. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada